Sous-titrage ST' 501 Bravo à tous les deux, vous avez régalé, récupérez bien et on est pressés de vous revoir tous les deux. C'est ça, merci. Ciao. Allez, on enchaîne avec notre deuxième rencontre franco-française sur les trois qui nous sont proposées ce soir par les organisateurs de l'Arena Fight. On a vu, il y a encore beaucoup de lucidité pour analyser et répondre aux questions du côté de Gaëtan Ndombo. Et de fairplay pour reconnaître que ça valait sûrement un match nul. Allez, le Scorpion, Ayu Belkaïdar. Le boxeur bordelais, ex-bordelais. Lui aussi, un ancien de la Team Alamos, entraîné par Rodrigo. Comme son ami Aziz Lali qui désormais est dans son coin. On en avait parlé à Pornic, il y a une énorme amitié. Vraiment des liens très étroits entre ces deux garçons qui s'apprécient à la ville, qui se soutiennent, s'entraînent ensemble. Il part pour les rings et le monde. Et la tâche, ça va être ardu. Il va affronter, lui qui n'est pas un qualifié du Partouche 2019, un garçon qui, lui, est qualifié pour la finale de ce même Partouche PKT 2K19. Mais il va rencontrer un spécialiste de ses règles, Kickboxing Kewan. Un Gianni Fiorenti très actif, son bâton explosif. Qui reste sur deux très belles victoires. La première face à Ayacine Amlaoui, la seconde face à Adjébril Sheiby. On se rappelle de cette opposition face au jeune Sheiby, ça a été un combat très très serré également. Et voilà, il y a de la qualité sur le ring encore ce soir. Et finalement, ça va être ça à chacune des rencontres. C'est un 60-kilogramme arena by championship. Introducez-vous first, standing on my left and fighting out of the black corner. He is a three-time French national champion. He holds a professional record of 60 wins, 10 losses, 1 brawl, and 20 career knockouts. At 5 feet 7 inches tall, 1.73 meters, he weighed in at fight time at an even 132 pounds, 59.9 kilograms. Et le palmarès d'Ayoub El-Kaïdar. 60 victoires, 10 défaites, un seul match nul âgé de 30 ans, Ayoub. Un peu plus jeune Gianni, 21 victoires, 3 défaites seulement, un match nul âgé de 131.1 pounds, 59.5 kilograms. Alors nous sommes chez les moins de 60 kilos, ça va aller très très vite. Et c'est Monsieur Rossi qui va arbitrer ce deuxième combat de la soirée. Plus de coups d'air bien sûr, nous sommes le Ankewan. Et c'est parti, les deux hommes en garde de droitier. Et le premier coup envoyé par Ayoub, avec cette jambe gauche, répondu rapidement par la même technique. Gianni Fiorenti. Et comme je le disais, ça part très très vite, des enchaînements. Ouais, c'est du k-wap, autre rythme. On a beaucoup travaillé sur les liaisons entre les pieds et les poings. Et la catégorie aussi. Et pour Ayoub, Kamel évidemment, une victoire contre Gianni Fiorenti. Une aussi belle soirée que celle-ci. Ce suffit à elle-même. Mais enfin, s'il pouvait en plus démontrer qu'il aurait pu figurer lui aussi au mois d'octobre au Casino Lyon Vert où nous nous trouverons en direct au RMC Sport. Il va pas s'en priver Ayoub El-Kaïdar. Et en cas de vous les sûrs, des protagonistes du mois d'octobre, ce qui peut toujours arriver dans ces disciplines, il pourrait effectivement, avec une belle prestation, voire une victoire ce soir, faire office de remplaçant de luxe. En parlant de remplaçant de luxe, d'ailleurs, on va tirer notre coup de chapeau aux organisateurs qui ont eu, comme chaque organisation, des défections par rapport au plateau initial et qui, systématiquement, ont réussi à trouver un remplacement meilleur que le projet de base. Meilleur ou aussi bon, on peut comme ça citer la présence tout à l'heure de Youssef Bouganem face à Wilson Varela en lieu et place de Sami Sana, engagé avec le 1FC qui, du coup, ne pouvait pas honorer sa promesse. On adore Sami Sana, on aurait adoré le voir, mais on va vraiment pas être triste d'avoir Youssef Bouganem à la place. Ça se vaut. Largement, quand vous perdez Sami Sana, vous trouvez derrière le belge Youssef Bouganem, ça va. Time, fight ! C'est bien, c'est ce qu'il vous remise. Dans le déclenchement, le premier coup doit être placé très vite. Attention au bras gauche chez Ayoub, qui s'expose au crochet du droit de Fiorenti. Et on sait que Fiorenti avec les points, il est pas mal à droit. Il est basse, cette main gauche chez Ayoub. C'est pas encore le bras gauche d'Anthony Joshua la semaine dernière, mais enfin. Ayoub qui, depuis cinq combats, alterne avec une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, la dernière. C'était une défaite face à Albon Batija, c'était l'ordre du partouche. Lâche, flotte, lâche ! Fight ! Fight ! Très bien, le bras arrière, l'hypercute droit gauche placé par Gianni. Et d'ailleurs, si vous avez passé une bonne soirée avec RMC Sports la semaine dernière, en direct de New York, avec ce championnat du monde des lourds notamment, il y aura un très très grand combat de poids lourd la semaine prochaine à suivre dans la nuit de samedi à dimanche aussi. Samedi 15 au dimanche 16 sur RMC Sports 1. Et ça se passera aux Etats-Unis avec Tyson Fury face à Tom Schwartz. Ce sera l'occasion de voir un peu où se situe en ce moment Tyson Fury dans l'hypothèse d'une revanche contre Wilder ou bien d'un combat face à Joshua qui serait peut-être plus facilité avec ce qui s'est passé. Les 17 mai, si vous me suivez aussi en direct, vous avez rendez-vous sur RMC Sports 4 avec une nouvelle édition de l'UFC. L'UFC Chicago. Chicago On voit les ralentis de cette reprise avec les meilleurs moments On voit qu'il est parti comme on le disait très très vite Ralentis de notre réalisateur du soir Serge Bergli On remercie Et là lui en fin de reprise est super placé par Jennifer Anki Il fait très mal Et dans le coin c'est justement Aziz Ali qui le dit à Ayub Attends il va venir avec son anglaise On sec le danger, il peut arriver du côté d'Ayub El-Qaïdar Donc il faut lever les mains Ouais l'UFC C'est cette nuit L'UFC 238 dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 4h du matin avec un combat principal Henri Sejudo face à Marlon Moraes Mais pour l'instant on est loin d'en avoir fini avec le pied point Deuxième combat sur 7 Stop ! Stop ! Et toujours pas de KO pour l'instant Ouuuuh Il remonte très bien que ce soit avec le crochet gauche ou le crochet droit Gianni Fiorenti Ouais et puis il a pas la même boxe que Ayub dans le sens où il est posé sur ses appuis Quand il envoie Gianni Fiorenti Il était un petit peu en avant Donc ça lui permet d'être plus en équilibre Et de faire reculer plus facilement Ayub Et que ce soit en garde de gauche ou droitier Ça part très très vite de la garde de Gianni Fiorenti Et Ayub il faut rester au contact Allez ça partait un petit peu loin Ouais il travaille bras gauche à la tête au corps Ouais toujours ce très gros crochet gauche Ayub le prend souvent Ayub Elkaïda Il y a eu le back fist Heureusement il y avait la garde d'Ayub Les jambes arrière contre le bravo de Gianni. Des actions qui proposent des carreaux spectaculaires. On garde de gauche, il est retourné. Est-ce qu'on arrive dans la coquille ? Avertissement verbal pour l'instant. Bien appuyé encore cette jambe gauche. Il est en position d'attente. Gianni Ferranti, il a le temps de placer un très bon middle derrière. Il y a la réaction qui se fait attendre du côté d'Ayoub. Il faut avancer pour inverser maintenant. Parce qu'il commence à se faire dominer, Ayoub El-Kaïdar. Un petit peu comme dans sa finale du Partouche Kamel. Ça y ressemble beaucoup. On rappellera qu'Ayoub est plus un nakmoué qu'un kickboxer aussi. Il a été formé par Rodrigo Alamos qui lui s'occupe principalement des boxers tie. Il faut aller chercher aussi la meilleure bourse. Et des grosses bourses, il y en aura pour les combattants du Glory qu'on retrouvera dans deux semaines pile. Le 22 juin, nous serons à Paris au Zenith en direct sur RMC Sport pour l'intégralité de cette carte parisienne. Vous le savez, décomposé en deux parties. Le Super Fight Series à 19h et puis à partir de 21h, le Glory 66 main card. Avec dans cette seconde partie deux ceintures qui nous intéresseront au plus haut point. Les défenses des deux français actuellement couronnées. Anissa Meksen d'alors face à sa challenger Sophia Olofsson qui nous a fait très bonne impression lors de sa dernière sortie. C'était au Glory de Mai à Utrecht aux Pays-Bas. Et ça devrait nous offrir une belle confrontation avec la Française. Et puis la revanche entre Cédric Doumbé désormais détenteur de la ceinture des Poids-Welters. De nouveau qui ira affronter son challenger numéro 1 dans la catégorie. Il faut commencer à mettre un peu d'activité avec son bras avant du coup de l'ayoub Al-Qaïda. Remise systématique de Ghani. Toujours la très bonne jambe gauche de Gianni Fiorenti. Encore un petit mouvement de poing à la fin. D'ailleurs il rentre facilement sur son cou de genou. Ça fait deux fois attention à ne pas avoir un point de pénalité. Et voilà, ça arrive contre Ayoub Al-Qaïda. Avertissement verbal pour l'instant. Le prochain coup c'est point de pénalité. C'est pas qu'il fasse exprès de les donner sous la ceinture mais c'est qu'il va falloir qu'il fasse exprès de les donner au-dessus. Non, il n'y a jamais l'intention de faire exprès. C'est un manque de lucidité, la distance des fois qui n'est pas bien calculée. On l'a vu avec la vitesse, c'est beaucoup plus facile du côté de Gianni Fiorenti. C'est ça qui fait la différence. Quand il met la machine en route Gianni Fiorenti. Et Durand-Henri. Attention il y a eu un petit choc de tête. Il y a eu un choc de tête. Et apparemment il y a une ouverture chez Ayoub. On a dit tout à l'heure qu'il était un peu vers l'avant quand il envoyait les coups. Gianni on est en position de gaucher droitier souvent aussi avec les alternances de garde. C'est vrai qu'il y a de l'engagement dans leur façon de boxer un ou deux. Là ça arrive, il y a des mouvements avec la tête, ça peut passer. C'est pas volontaire non plus. Les crochets, le direct. Et le type au visage. Et l'accélération encore placée par Gianni Fiorenti. Et on rappelle Kamel que lorsqu'on a revu sur le ring de Pornik au mois d'avril à Ayoub, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu aussi. Il revenait à la compétition. Deux ans et demi il me semble. Ouais ouais on était déjà très contents de ce qu'il avait réussi à produire. Bah c'était jamais il y a que deux mois et… Ah il est encore sur son retour à Ayoub Al-Qaïda. Ne passe pas deux ans et demi comme ça. Mecha, Gianni, Mecha. Ouais, ouais c'est bien. Votre les mains. Allez, on reste concentré. Mecha, hop. Jamila, travaillez-vous. Votre les mains, votre les mains. Allez, votre les mains. Allez, votre les mains. Travaille, travaille. Travaille, travaille. Travaille, travaille. Ouais. Stop ! En tout cas on a des fungurances du côté de Gianni. Fais un kick quand il le veut. C'est quoi ? Légère ouverture pour Ayoub Al-Qaïda. Ouais, ouais, légère ouverture. Ça n'a pas l'air d'être trop méchant, ça devrait tenir un round. Ce qui m'a plus embêté, Gamelle, c'est... C'est que le coin de Gianni Ferranti accusé Ayoub de se plaindre alors que c'était à cause de lui que le choc de tech était intervenu. Et Ayoub s'est permis d'aller leur répondre quand on est dans un chômage. Là, je ne sais pas comment on veut entendre ce que dit le coin adverse. Et lui répondre. Comme ça, ça remise dans le vent. Ça fait partie de ces choses, hein. Quand vous manquez de lucidité, vous éparpillez un petit peu. Ça n'aide pas pour la suite du combat. Allez, juste derrière, on aura un combat extraordinaire en perspective. L'un est sorti vainqueur d'un tournoi par un terrible chaos au mois de mars. Fin mars, sur l'antenne des RMC Sports, c'est le Turc Vedat Oduk. L'autre, toujours sur notre antenne, est devenu au mois de mai l'un des rares champions français. Détenteur d'une ceinture du Lumpini. Et les deux, ce soir, vont s'affronter, certes dans les règles plus favorables aux Turcs, celle du K1. Mais on a vu Jimmy Vienno faire de très belles choses lui aussi dans cette discipline. Et notamment au glory. Et notamment face à Cédric Doumbé au mois d'octobre dernier. Allez, c'est la quatrième reprise. Pour le moment, avantage à Gianni Ferranti. Il va rester deux reprises. Et c'est maintenant que Youmalkaïda doit trouver la solution. Essayer de contourner les points de Gianni Ferranti. Les axes, les axes, en avançant ! Les axes ! Les axes ! C'est du poids à pousser ! Le travail à pousser ! Le travail à pousser ! Hop ! Lève la jambe 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 ! Voilà ! C'est bien ce coup de jambe sauté dans le bon timing, qui rip un petit peu. Et bon, ça se fait pas attendre, le côté de Gianni Ferranti. Un équipe bien installée dans le centre du ring à Gianni Ferranti. Ça nous promet pour le mois d'octobre chez Kader Marouf. On va avoir encore une grande soirée finale de cette saison 2019 du PKT. Oh là là, ça va être trop vite ! Gianni Ferranti. Alors honnêtement, c'est arrivé au mauvais endroit, on ne l'a pas vu. Non, parce qu'on était de dos. Enfin, il était de dos pour nous. Allez, il reste moins de la moitié de cette avant-dernier round. Quel mouvement ! Elle est toujours heureuse, petit putain. Et c'est peut-être inhérent à la catégorie, Kamel. On verra ce soir avec des poids un peu plus élevés. Mais pour l'instant, le synchrone, il tient son rythme. On est à la fin du quatrième. On a l'impression d'être dans le deuxième. Et ça trouve le sérieux qu'un coup ces combattants ont mis dans leur préparation. C'est vrai que ce combat est parti très vite. Il n'y a pas eu de place de régime. Il y a toujours les zones recherchées par Gianni Ferranti. On a des accents en comique pour des deux côtés. Il y a beaucoup de travail avec ses supercutes, Gianni. Et on voit Yuba, il est face à Gianni, mais il ne sait pas trop comment le prendre. Sur le déclenchement, il est devant Gianni Ferranti. Allez, une reprise bien gérée par Gianni Ferranti. Bravo, bravo, bravo. Avec pas mal de déplacements et aucun signe de faiblesse, Kamel. Aucun signe d'essoufflement. Aucune blessure apparente, du moins. Gère le combat par contre. Fais-y mal, mais cherche pas le camp. C'est quoi le front ? Si à chaque front, c'est près de deux pas de retrait contre la traite. Mais toi, comment tu fais ? Ouais, c'est vrai. Fais-le tout. Du coup, je ne déplace pas parce que tu déplaces. Ta merde, mais Voltaire, le truc. Il n'y a pas en retard. Ouais, c'est pas. Mais Voltaire, il faut le faire tout le temps pour le long du coup. On voit les ralentis avec l'agressivité de Gianni Ferranti. Tu as le chrono chaque minute du monde, je ne te n'inquiète pas. Le ralenti de ce coup arrivé au niveau de la ceinture. D'accord, je fais tous les enchaînements. D'accord, tu promis au dernier prêt. Tu ne joues pas. C'est intelligent. Dernier roule d'ailleurs. Dernier roule. Dernier roule. On sait que c'est là que ça va jouer pour Ayu Belkaïdar. Il doit trouver une solution dans ces trois prochaines minutes. Allez, il est déjà dans les couloirs avec Kader Marouf justement. Puisque Tarek Solak ne sera pas là. Ce soir, c'est le français, le lyonnais Kader qui le coachera. Il va reculer, il va vouloir gérer, il ne va pas aller au charbon. Gianni en avance maintenant qui pourrait se permettre de laisser passer l'orage. Utiliser un peu plus ses jambes. Faire courir Ayu Belkaïdar. Il est pris de vitesse par les jambes de Gianni à chaque fois Ayu. Front kick sauté. On lâche, on lâche monsieur. Au nombre de coups. Il n'y a pas de coups. C'est Gianni le plus généreux. Pourtant, il a de l'envie. Il essaye, Ayub, mais il n'a toujours pas la solution. En même temps, ce n'est pas facile, face à un Gianni des grands soirs, qui a très bien alterné les positions en gaucher-droite. Énormément gêné Ayub El-Qaïdar. Et puis quand même l'avantage géographique, on est plus chez lui que chez Ayub ce soir. Bah bon, ça joue pas trop, ça. Ouais, pour moi ça reste un détail, même quand vous êtes sur le ring, que vous soyez à domicile ou à l'étranger. Disons que là, dans les derniers instants, c'est votre nom ou celui de l'adversaire qui est scandé. Enfin, si vous avez trop de retard, on peut vous scander votre prénom. Ça ne changera rien. Ah, il a bien compris dans cette cinquième reprise, il l'a empêché de partir au contact, avec des bons déplacements, des feintes et surtout toujours cette vitesse. Il s'est téléphoné, ça on sait qu'il va faire ça, on sait qu'il va attaquer en gauche-droite, essayer de placer le coup efficace avec soit le crochet ou la droite Ayub El-Qaïdar, mais il est prévenu, Gianni Fiorenti, avec un petit retrait de but. Et encore la fin d'un combat qui a tenu toute cette promesse. Une belle opposition à Gianni, Fiorenti, qui a vraiment bien géré, bien préparé ce combat. Gianni Fiorenti qui devrait logiquement être déclaré vainqueur, mais face à un adversaire qui a su lui donner du fil à retour jusqu'à l'ultime. Seconde, voilà, derrière Vienno, Odouk, suivi de Karim Benoui face à Tristan. Benar chez les 63 kg 500, et puis les trois combats internationaux. Kyshenko, Lidon, Endou, Foskan et Varela, Bouganem pour finir. Enfin, si on va au bout des cinq rounds à chaque fois, il n'y a pas à l'ordre du jour. Il y a largement de quoi se régaler encore avec ce programme exceptionnel. On se passe, mais on se retrouve. Il y a largement de quoi se régaler encore une fois. Thiers, je le sais ! Père Gagny et Гagny, bravo. Bouguère Gagny hop. Le professeur au centre, ce décision ! Ressents ! Attend madame, tu rentres pas près ! Il est temps de passer. Ayoubel Kaïdar avec son petit garçon, qui n'est pas intéressé par la boucle, c'est plus l'adaptation. Il a bien raison. Le fureur a victoire de Gianni Fiorenti. On l'accepte complètement dans le coin de Dayou Belkaïda. Monsieur Laurent Jaubert, qui est le directeur de plaques de Ford du groupe Morin. Allez, l'aréna, est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que vous faites du bruit ce soir ? Faites du bruit ! On le rappelle, c'est Ayou Belkaïda, très solide, vaillant. Qui effectuait ce soir son deuxième combat après deux ans et demi d'inactivité. Il a déjà bien retrouvé le rythme, Ayou Belkaïda. Je vous rappelle que RM6 pour 4, c'est en direct. Cette soirée est en direct. C'est sur RM6 pour 4, avec notre ami Kamel Djemel, qui a été le pionnier de la bourse Thaï en France. Et on le salue, il est au commentaire. Merci à nos amis de RMC. Merci également à nos amis de la Provence, qui est de Radio Star.